on est le deuxième jour papa continue à viandaiser la viande maïs et la chikwang et la viande la viande maïs la chikwang et la viande c'est vrai on a du maïs là-bas Libi qu'est ce que tu dis toi non non le maïs il pousse dans la route là-bas ah mais on en a aussi au jardin yaya il ne s'est pas encore poussé oh la vie est belle pourquoi ils m'ont tout arrêté comme ça je ne sais pas donne moi un raisin un petit raisin mais moi je suis grand tu me donnes un petit vraiment yaya il n'y a plus de petit raisin Libi tu as vu tu yaya c'est qu'il fait qu'il me donne les petits raisins dis hola maman yaya maman si maman oui oui yaya stone yaya tombé maman regarde yaya plus de raisin tu as tout fait tomber voilà c'est pas grave on va nettoyer fin d'abord le manger ce qu'il y a dans l'assiette oui on va nettoyer après on va mettre dans l'assiette il faut laver ça la viandaisation de la viande est en train d'être viandaisée coucou je sais ça fait super longtemps que j'ai disparu mais bon je vous ai donné des nouvelles donc tu peux le voir sur ma voiture je suis venu déposer les enfants quelque part là je les attends voilà donc je voulais juste faire une petite introduction à cette vidéo pour vous donner mon ressenti par rapport à ce jardin par rapport à cet été au fait que j'ai pu parfois ressentir comme un fiasco comme un échec mais je me rends compte que finalement non parce que comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo j'ai largement à manger j'ai pu avoir beaucoup à manger pour toute l'année comme d'habitude là je suis parée jusqu'à l'été prochain voire même plus il n'y a pas de problème donc de ce côté là je n'ai pas du tout échoué côté potager en tout cas il y a eu beaucoup de gaspillage parce que je n'étais pas en mesure moi physiquement de m'occuper du jardin il y a eu beaucoup de dons comme d'habitude parce que quand je plante je ne plante pas que pour moi je le sais je le prévois quand j'achète mes graines et tout ça je le prévois depuis le début cette année on va dire qu'à peu près 80% de mes graines étaient des graines reproductibles j'ai vraiment acheté des graines reproductibles libres de droit la plupart venaient de chez Cocopelli ce n'est pas du tout une publicité je vous dis tout simplement où est-ce que j'achète mes trucs mais bon finalement je n'ai pas eu le temps de prendre les graines en question et de les garder donc il y a des choses qui sont restées sur place j'imagine qu'ils vont repousser naturellement l'année prochaine mais je ne sais pas on verra enfin je je laisse faire la nature je trouve ça drôle au fait finalement d'observer donc cette année on a eu la canicule 2019 on a eu une canicule de malade ce n'était pas possible on a eu un printemps super doux un printemps ce n'était même pas un printemps c'était directement l'été dès le mois de février il a fait super beau nous on s'est vraiment dédié dès le mois de février à nettoyer la déchetterie qu'on avait acheté à mon terrain n'oubliez pas c'était vraiment très sale l'ancien propriétaire avait stocké beaucoup beaucoup de choses donc on a nettoyé on va dire à 98% on a vidé il y avait des endroits où il avait fait des montagnes au fait de déchets là il faut carrément une pelleteuse un camion baine un ou deux camions baines d'ailleurs pour tout vider peut-être qu'il faudra deux trois tours à la déchetterie donc on le fera en temps et en heure c'est pas une urgence pour l'instant mais en tout cas cette année on est super content parce que on pensait que ça allait prendre 10 ans de vider tout ça mais ça nous a pris un printemps pour tout vider on a coupé la plupart des arbres qui étaient dangereux je vous invite à aller voir mes vlogs précédents tous les vlogs que j'ai publiés au printemps vous allez voir comment est-ce qu'on a fait il reste je crois deux arbres à abattre qui sont vraiment dangereux avec des branches qui tombent c'est super dangereux pour les enfants je sais pas si on aura le temps pas cet hiver en tout cas mais peut-être le printemps prochain on aura le temps de le faire cette année on a découvert le terrain entier on a acheté vraiment le terrain sur le plan de cadastre parce que c'était une forêt c'était rempli de ronces l'étang était rempli d'arbres en fait l'étang c'était plus un étang il y avait des flaques d'eau par-ci par-là il y avait toujours des poissons ils sont toujours là d'ailleurs mais c'était rempli d'arbres et c'est pas fait pour ça à la base c'est un étang donc on a dû abattre les arbres dans l'étang et il y en a encore beaucoup à abattre on va en laisser quelques-uns pour les animaux les oiseaux quand même mais il y en a encore beaucoup à abattre et on va en planter d'autres pour l'instant on ne plante pas parce qu'on aimerait niveler encore le terrain enfin il y a des choses qu'on aimerait faire avant de planter des arbres j'espère qu'on pourra faire ça d'ici l'année prochaine pour pouvoir enfin avoir nos premiers arbres il y en a déjà quelques-uns qu'on a plantés mais bon parfois ils meurent l'hiver j'ai commencé depuis l'année dernière j'ai planté je crois 5 arbres mais ils n'ont pas survécu à l'hiver est-ce que j'ai pas bien paillé est-ce que j'ai planté au mauvais endroit il y a beaucoup d'eau dans mon terrain parce que la région est comme ça donc je ne sais pas pourquoi la plupart de mes arbres sont morts voilà mais on va recommencer l'expérience c'est pour ça justement qu'on va niveler qu'on va faire des marques qu'on va faire vraiment des circuits d'eau aériens et souterrains pour pouvoir gérer tout ça alors revenons à ce fameux jardin parce que au fait le jardin fait partie de tout c'est tout le projet n'est pas séparé genre il n'y a pas d'un côté la maison d'un autre côté le jardin etc c'est un tout d'accord c'est vraiment un tout donc le jardin l'année prochaine j'aimerais le changer d'endroit le déplacer donc les graines qui sont tombées là-bas je ne sais pas s'ils répoussent est-ce que j'aurais déjà mis des animaux ou pas freestyle d'accord vous me connaissez pour ceux qui me connaissent vous savez que c'est très simple je vais faire freestyle on va voir s'ils répoussent s'ils répoussent pas je ne sais pas donc cette année je vais encore racheter des graines réproductibles en espérant que l'année prochaine je puisse cette fois-ci conserver mes propres graines pour ne pas pouvoir en racheter l'année prochaine je vais essayer au maximum le but c'est quand même d'arriver à 100% autonome entre guillemets au niveau de ces graines au niveau de mes graines s'il faut avec le temps commencer à échanger avec d'autres personnes mais ne plus avoir à racheter les graines tous les ans c'est quand même un budget qui est non négligeable dans le jardin moi je dépense à peu près enfin jusque là l'année passée je crois que j'ai dépensé à peu près entre 150 et 200 euros en graines enfin en produits de jardin là je compte les fleurs et tout donc voilà je ne sais plus exactement quelle proportion il y avait pour les fleurs et quelle proportion il y avait pour les tout ce qui est produits alimentaires j'ai reçu beaucoup de graines gratuitement de l'Afrique que mes parents enfin mes parents que ma famille m'a envoyé ma soeur mes beaux-parents et tout ça d'ailleurs j'en ai partagé il y a quelques-uns avec vous j'aimerais bien savoir ce que ça donnait est-ce qu'il y en a qui ont essayé c'était pas vraiment une année optimale vu la canicule qu'on a eu bref la canicule m'a brûlé beaucoup de choux je n'ai pas profité de mes salades vraiment les salades c'était un fiasco j'ai dû racheter des graines plusieurs fois parce que j'ai planté ça poussait très bien et puis la salade était petite comme ça je revenais deux jours plus tard j'avais des graines au fait la salade était déjà montée en graines en une nuit tellement il faisait chaud les choux ont cramé j'ai planté des choux quels des choux cabus des choux rouges je voulais faire de la choucroute cette année genre avec mes choux à moi tout a cramé j'avais au moins une centaine de pieds de choux comme ça tout a cramé par contre les autres produits ce qui s'est passé c'est que la plupart n'ont pas poussé pendant l'été donc je mettais des graines ça ne poussait pas et maintenant ils poussent genre les oignons j'ai mis plein de graines d'oignons de carottes qui ont poussé j'en ai eu un peu mais pas la quantité que j'espérais et puis maintenant ils donnent tous donc je les laisse là ils vont passer l'hiver là l'ail c'est pareil j'ai eu de l'ail mais il y en a qui n'ont pas poussé donc je les découvre maintenant vous allez voir dans la vidéo qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui n'ont pas poussé pendant l'été qui ont poussé maintenant voilà j'ai eu à manger j'ai donné et il y en a beaucoup qui est resté sur place si j'avais vraiment été en forme physiquement j'aurais pu tous ces produits là les cueillir faire des bocaux déshydrater mais je n'ai pas pu je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu la force donc voilà tant pis par contre j'ai remarqué que ça fait à manger pour beaucoup de monde ça fait à manger pour beaucoup d'animaux et ça je n'avais pas prévu je n'avais pas prévu et du coup l'année prochaine je vais le prévoir exprès notre parcelle est remplie d'oiseaux il y a des oiseaux de plein de formes qui arrivent chez nous quand on ouvre les volets le matin il n'y a que ça donc mon mari a eu une idée de génial il est parti au jardin il a ramassé les quelques tomates les machins tout ce qu'il y avait des graines qu'il y avait là-bas par terre qui étaient tombés au fait que le lima savait comment ça à manger qui avait pourri les mélans les pastèques il les a jetés devant la maison et donc du coup mais vraiment devant la maison comme ça mais moi je dis mais c'est quoi ça tu ramènes la saleté et tout et une semaine plus tard on a vu un nombre tous les matins il y a un nombre d'oiseaux important qui se met là en fait quand on ouvre les petits oiseaux colorés et les enfants adorent ça leur fait un cours de science en direct et ça c'est ce que je vois par rapport à ce qu'il a mis devant la maison je ne vais même pas imaginer ce qui se passe au jardin quand le soleil se lève le matin ça doit être extraordinaire mais bon je pense que si j'y vais ils vont fouillir parce que dès que j'essaie de sortir de la maison même de les filmer les petits oiseaux dès qu'ils sont d'une présence ils mêlent là ils s'en vont ils n'ont pas encore confiance je pense qu'avec le temps peut-être s'ils comprennent qu'on les nourrisse ils vont revenir donc maintenant ce qu'on fait c'est que quand il reste des épilichures des trucs comme ça plutôt que de ramener au jardin on en jette un tout petit peu devant la maison et donc ça ramène une biodiversité incroyable incroyable chez nous est-ce que j'ai eu des attaques j'ai eu des attaques de dorifores sur mes aubergines les aubergines vert africain il y a quelque chose sur les solos là c'est les dorifores ça c'est quoi ça ça mange tous les feuilles des solos qui sont ici heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup de ce côté mais là aussi je ne sais pas est-ce que c'est parce que j'utilise zéro produit chimique et que justement ça fait deux ans que le jardin est là et qu'il y a une certaine biodiversité qui a commencé à se créer les dorifores ils sont arrivés tout le monde m'a dit tu n'auras pas d'aubergine et bien tu vas voir la récolte que j'ai eue ils ont disparu ils ont été mangés par je ne sais pas qui donc ça c'est génial et à part ces dorifores là oh là la famille on est en pleine récolte je suis en train de cayer les aubergines avec les piments c'est plein mon poignet est plein on est en train de récolter on va vous montrer un peu tout ce qu'on a récolté aujourd'hui j'espère que j'aurai quand même le temps de vous faire un tour du jardin regardez moi toute cette richesse là qui a dit que ça ne poussait pas en France hein il faut pas vous montrer un peu les récoltes rapidement et si j'ai le temps on viendra un tour du jardin ça va aller augmenter les récoltes tu pas allez un peu Oh la récolte ! Encore un autre panier, et ça n'en finit pas. Donc voilà la récolte des enfants, tu peux parler, on ne t'a pas interdit ! Voilà, on a accueilli beaucoup de choses ! Traduction, ma mère à moi ! Ma mère à moi, comme on dit ! Donc on a les solos, on a les aubergies de toutes les formes. Il y a des ciboulettes, on a pris de l'ail, quelques pommes de terre encore, pommes de terre, c'est quel accent ça ? Les tomates, les mélons, il y a des concombres blanches ici, voilà il y a encore, ça c'est encore une aubergine, les poivrons, on a pris beaucoup de tomates, les matembelés, et on n'a même pas encore fini ! Il y a encore beaucoup de choses à prendre là-bas, mais ça c'est la prochaine fois. J'ai eu des attaques de limaces au début de printemps, donc ils m'ont mangé quelques piments, il y a quelques piments antillais que j'avais plantés, piments oiseaux, ça fait partie des premières choses que j'avais mis en terre qui ont été mangées par les limaces, donc du coup je n'ai pas du tout eu de récolte parce que tous les plants ont été mangés, mais tous les autres piments que j'ai plantés après la première attaque des limaces, vous allez voir que, et encore les limaces, c'est parce que, ben, chez moi c'était naturel, j'ai rien coupé, j'ai laissé la forêt autour de, toutes les plantes en fait étaient restées autour du potager, donc les limaces avaient plein de cachettes pour se cacher, donc quand il y a eu les pluies, les premières plantations, en tout cas ils se sont servis. Quelque chose que j'ai appris cette année, c'est que les limaces mangent les plants de tomates, je ne savais pas, il y a une soeur qui est venue nous aider à planter les plants de tomates, après, quand elle est venue, on a planté au moins 4 ou je ne sais plus, 3 ou 4 rangées de tomates, le soir même, il n'y avait plus rien, les limaces avaient tout mangé, genre 3-4 rangées de tomates, chez moi ça représente une centaine de plants de tomates. Heureusement, cette année, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais demandé à maman de me faire 400 plants de tomates, de me préparer 400 plants de tomates pour repiquer parce que le but c'était de faire beaucoup de tomates, en faire à beaucoup pour que l'année prochaine je puisse me consacrer à autre chose, à planter des choses que je n'ai jamais osé planter, des trucs comme ça. Donc au final, on en a eu beaucoup de tomates, même de GT, mais je ne savais pas que les limaces mangeaient les plants de tomates, genre les feuilles, les tiges, ils ont tout mangé, incroyable. Donc du coup, par rapport au manque d'entretien de mon jardin, j'ai appris qu'en négligeant tout, ça pousse quand même. Tu vas voir qu'il y a la forêt dans mon jardin. Quand je vous dis que je n'ai pas arrosé, je n'ai pas arrosé. Genre, il y avait la canicule, il manquait de l'eau, il n'y a pas eu d'arrosage. Pendant au moins un mois, on n'a pas arrosé. Ça a poussé. Donc à part les choux qui ont cramé les salades, tout le reste a poussé. Le maïs a été très petit de taille. Je ne sais pas si c'est la variété qui est comme ça, mais moi je soupçonne la canicule. Je n'ai vraiment pas de chance. Voilà, la maladie est revenue. Pourtant, on a planté loin, très loin et ça, c'est une autre variété bio. Je crois que cette année aussi le maïs, vraiment. En tout cas, l'année prochaine, j'en plante pas. Voilà, la maladie est revenue. Donc, oh, ça m'énerve. Parce que dans la région, tous les agriculteurs, même ceux qui plantent des OGM, les maïs étaient petits. Ils n'ont pas grandi. Le maïs a poussé, mais le plant était petit de taille. Donc, il y a eu plein de phénomènes comme ça. Mais en tout cas, j'ai appris que je n'ai pu vraiment me casser la tête. Voilà, ça fait encore 12 minutes que je blablate. Je vous laisse sur ça. Il fait froid. Bientôt, mes enfants vont finir. Je vais aller les chercher. Je vous dis bye. Je vous laisse enjoy cette vidéo. À bientôt. Il y a même un chat. C'est bien, les enfants. On a même récolté du poisson, des pizzas. Ah oui. Ça, c'est quoi? Un burger. On a récolté des tomates aussi. Maman, regarde, c'est la moustique. Le moustique. Le moustique. Maman, regarde, le moustique. Mais moi, je pense que ça doit être un grillon ou une espèce comme ça. Non, mais tu ne joues pas avec la moustique. Maman, regarde, la moustique. Mais ça, c'est un liseron. Dis liseron. Regarde, c'est pourri. Tu as trouvé, Libi? Ce n'est pas pourri. C'est pourri. Non, ce n'est pas pourri. Du coup, il n'y a pas de trousse du mets. Tu vois? Là, il y a un gros trou. C'est qui qui a mangé ça? Qui a mangé ça? Oh, regarde. Ah, on a trouvé le coupable. Regarde. Montre, Longui. Voilà le coupable. Limace. Mais oui, il faut aller vêter. Ben oui. Avec cette pluie-là, c'est eux qui vont les manger. J'ai commencé à dire mon tonneau, mais finalement, prenons toutes nos pommes de terre et puis on s'offre. En flagrant délit. Donc, il y a un mélange de limaces et de fourmis, à mon avis, et là-bas, plutôt les taupes, parce que vu comment ça a disparu, les limaces n'ont pas pu tout manger quand même. Il est là-bas. Il est là-bas, mais je pense que j'ai commis déjà mon aîné. Maman, ne coupe pas. Coupe pas. Mais si, tiens. On va emmener à la maison. C'est Dongo-Dongo, on va manger. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là à la maison. Moi, je ne m'en vais pas me faire. C'est au-delà de Zangyo et maman. C'est au-delà de Tindaka. Il a eu une petite spécificante pour lui. Il n'y avait que deux ou trois. Il y avait un test, mais il y a un test. Il ne s'en va plus bien. Il est là-bas pour ce soir-là. Il est là-bas. Il est là-bas pour les autres. Il est là-bas. T'as vu les biseaux ? Et là-bas, ils m'ont déçu totalement envahie par les ronces. Reste là, reste là, je viens maïs. Il y a quelques maçambres blancs que j'avais mis ici. Est-ce qu'il faut qu'on boucle un petit peu ? Oh, mais les animaux, ils mangent ça. Les animaux mangent ça. Il y a deux ou trois maçambres par là-bas. Mais là, il faut mettre les bottes. Je n'ai jamais arrosé, même. Révenez ici. Et sur l'eau, je pense qu'ils manquent juste un peu d'eau. Les haricots, les tannins et les bouquins. Donc, ils ne peuvent pas couper les coubes. Tout où j'étais. Tout où j'étais, donc j'ai trop traîné pour venir cueillir. Le seul maçambres qui donne bien. J'ai planté très en retard. Et les mélons, ben les mélons, on en mange quand même. Quelqu'un m'a dit celui-ci là. On voit les feuilles d'eau. Les feuilles jaunes qui demandent de l'eau. Allez, mélons. Sécher par manque d'eau. Mais ça continue quand même à donner certains. Voilà les variétés. En tout cas, il faut garder toutes les graines. Ça c'est les graines reproductibles. Maintenant, on va aller voir s'il y a des pastèques. On va d'abord enlever les habits, Libby. Avant de garder Yo-Yo. Il faut d'abord enlever les habits. On mange. Et après, on va regarder Yo-Yo, Tata, Tata, d'accord? Les quinoa aussi, ils donnent bien. Si ça donne bien, ça sera l'occasion. Mais je ne l'ai pas touché. Donne la main à ton frère Lung. Mais je vous ai dit, ne venez pas ici. Il y a des herbes hautes. Vous n'écoutez pas. Ici, c'était les pastèques. Ils sont aussi en souffrance. Oui, Yaya. Voilà. On a fait le tour. Allez, viens. On y va. Tu passes, Yaya. Tu passes devant. On y va. 23h. Et nous, on est en mode déshydratation. Des récoltes. Là, la bière, je jure que ce n'est pas moi. On coupe les légumes. On va bien dans le déshydrateur. Il y a encore tout ça, là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais le gâteau? Tu fais le gâteau? Tu fais du jus? Ah! Tu fais du jus de quoi? Yaya. Ah, d'accord. OK. Ça marche. Tu tournes. Wow! Après. Après, tu vas mettre quoi dedans? Tu fais pas un bijou. J' Qu'est-ce que tu cherches? Je peux t'aider? Je peux t'aider Libby, tu cherches quoi? Ah, d'accord! Faut pas aller vers la bétonnière, ok? D'accord, viens, viens ici. T'en as pris tout? Allez viens! Tu as mis le sel? Le sucre? D'accord! Ah, et tu as mis les raisins? Ah, mais c'est bien Libby! C'est bien bébé! Ah, tu mélanges maintenant? D'accord, je te laisse jouer tranquillement, ok? Waouh! C'est bon! Regarde, tu as encore une assiette là. Et tu as encore une couillère même. Titi, il y a Titi! Titi a fait quoi? Il a tout renversé. Oh, c'est pas grave. Regarde, tu peux encore prendre de l'eau là-bas, dans la bassine il y a de l'eau. Oh! Bravo Libby! regardez la vie regardez cher ami dans un super marché ce panier il coûte au moins 30 euros c'est vrai en plus et on arrive à le le récolter donc les gars bâti les lignes à photo toi tu as des récoltes mais vous rigolez ou quoi regardez un peu ça là voilà 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 les codes de blesse là voilà voilà il est piment là et ça c'est quoi piment comment l'appel ça oiseau ou bien c'est pas les piments des espagnols là on appelle ça piment non le piment qui met partout là j'ai oublié le nom puis moi les squelettes non non pas les squelettes j'ai oublié ça c'est tout ce que je vais faire si on va dans mes bacs comme ça là je vais faire les tomates farcées avec la viande pour mettre au congélateur ça c'est ira en soupe pour faire les tomates pelées les courgettes là bas je vais farcées quelques dongodongo carottes et regardez la carotte qu'on a trouvé ici là elle a deux pieds il ya encore les tomates matongoulou là bas c'est les betteraves et des betteraves tout ça là mamie ça c'est les côtes de blesse c'est pas du poison il ya encore au fait c'est les côtes de blesse sont colorés c'est les poiret poiret côte de blesse à cardes on appelle ça donc c'est fallait pas arracher heureusement que j'ai pas arraché c'est des côtes de blesse on a vérifié tout ça là c'est les concombres on a pondu 7 à 7 les concombres tout ça encore des côtes de blesse il ya n'a encore au jardin et j'ai oublié j'ai oublié voilà les madame ça coûte il ya n'a à foison faut venir cueillir voilà la récolte de la récoltage je commence mon tour de jardin ici dans mon cellier juste pour que vous montrez les quelques trucs on a déjà récolté parce qu'il ya plus rien au jardin en effet fin octobre donc là j'ai quelques oignons je vais pas tout ouvrir quelques oignons encore tout ce qui est oignons à il là j'ai quelques pommes de terre voilà du jardin je vais vous mettre quelques vidéos que j'avais filmé en cours d'année là j'ai des haricots que je dois pêler quelques maïs vous allez voir que le maïs ça pas tout à fait une réussite je ne sais pas pourquoi peut-être la canicule j'ouvre à l'intérieur c'est des maïs noirs que j'avais que j'avais planté cette année et des betteraves et je vais vous montrer voici les tomates qu'on a récolté hier toute une brouette et il y en a déjà qui sont passés en beaucoup dans les congélateurs et tout le tralala yobo qu'est ce qu'on raconte allez voilà donc voilà ici j'ai des tomates qui ont poussé là on est devant la maison qui ont poussé sauvagement ils sont là je les ai pas attachés je n'ai rien fait avec eux ça c'est le jardin d'hiver que j'avais l'année dernière donc on voit la menthe il y a tout ce qui est persil céleri envahi dans les mauvaises herbes et donc devant la maison j'ai mon citronnier que je dois planter encore une tomate qui a poussé dans ce pot là spontanément on avait mis quelques fleurs devant la maison j'ai un bananier là que j'aimerais planter en terre cette année et j'ai de la citronnelle voilà ici c'est il y avait des fleurs que j'avais mis là qui ont le froid les a rattrapés voilà des lières que j'avais mis là le froid arrive ils sont en train de mourir donc là on à l'entrée de la maison et là on a c'est que j'avais prévu de faire comme mon jardin aromatique les fleurs n'ont pas du tout poussé pendant l'été ils ont commencé à pousser en plein automne c'était c'était la blague du jour les fleurs ont commencé à pousser en plein automne et voilà donc ils sont là ici comme vous pourrez voir j'ai encore des oignons j'en avais mis plein des oignons j'en avais vraiment mis plein ici il y avait des fraises des oignons de l'ail tout ça y en avait plein ici comme tu vois c'est vraiment pris dans l'herbe au fait l'herbe a poussé parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper j'ai pas eu le temps là tu vois j'ai des céleri j'ai encore voilà j'ai encore quelques oignons à et par là que je dois je dois m'en occuper ici c'est du romarin derrière tu vas voir que ça j'ai des aubergines j'ai des comment on appelle ça de l'origan j'ai du tas pris dans les fraises les fraises qui commencent à envahir encore de l'ail de l'ail tout ça c'est des fraises qui poussent qui envahissent au fait qu'ils prennent la place tout simplement j'ai encore des oignons qui ne poussent que maintenant alors que j'avais planté tous les oignons au printemps ils arrivent que maintenant donc bon je les laisse faire des fraises ici avait comment on appelle ça des courgettes donc voilà j'ai gardé ces deux là pour garder les graines donc tout autour il y avait les fraises et les aromatiques mais bon on voit plus très bien vu que les herbes un peu avoyer partout on voit encore des oignons qui poussent que maintenant l'automne alors je sais pas si je les laisser pour l'hiver ou si je veux les cueillir là j'ai quelques piments à des piments noir comme ça qui donne que maintenant je sais pas si on aura le temps Yobo qui va absolument dans la vidéo si on aura le temps de faire quoi que ce soit j'ai du basilic j'ai des Yobo ne bousille pas mon jardin ça c'est quoi échalotes on en a mangé plein de l'échalote mais je vois qu'il y en a apparemment j'ai dû en oublier parce qu'il y en a qui sortent encore là j'ai l'impression que c'est la moutarde que j'avais planté ici l'année dernière qui se récem tout seul et encore des oignons de l'ail voilà c'est vraiment pas ce qui manque mais piment donc voilà ça c'est la partie qui a devant la maison de basilic que je laisse monter en graines j'ai oublié comment on appelle ça comment on appelle ça la sauge voilà la sauge je vais descendre et essayer de vous montrer ça de loin donc là on est vraiment on est devant la maison et donc c'est la partie là qui est un peu en hauteur ça forme comme une colline et c'est ça que j'avais imaginé comme mon jardin aromatique mais finalement j'ai pas le temps de m'en occuper mais elle nous a très très bien nourri ça c'est un noisetier on l'a coupé l'année passée mais il a repoussé je sais pas si je dois le laisser là il y a les seules fraises qu'on a pu manger cette année tous les fraises n'ont pas donné malheureusement donc c'est les seules qu'on a mangé d'ailleurs il y en a encore malgré le froid et ici donc il ya encore des betteraves à cueillir il ya encore des oignons comme vous pouvez voir carottes il y en a plein ici cette espèce de colline il ya plein de carottes voilà il ya le tarot il ya plein de choses ici qu'on verra après qui envahit par le mauvais âme donc l'année prochaine mon jardin sera ici juste à côté de la maison et ça pour moi je le vois comme le jardin définitif à cet endroit là où il ya l'échafaudage là voilà ça va jusque là bas je vois mon jardin ici juste à côté parce que là ça sera la véranda bonne nouvelle on a enfin le permis un pour faire le la deuxième partie de la maison mais je crois que le foie arrive et donc c'est trop tard pour continuer quoi que ce soit mais bon c'est pas grave donc là je vais faire ça sera comme une sorte de serre qui sera collé à la maison ceux qui s'y connaissent un peu voit déjà où ils vont venir qui sera collé à la maison et donc ici ça sera l'espace où on va nous souvent s'asseoir jouer avec les enfants enfin tout ça là la balançoire trampoline ça ira là avec le temps et puis cet arbre là va peut-être tombé en parce qu'il est déjà mort et donc ici c'est là où moi je vois mon potager dans un futur très 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 proche très 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 proche et donc j'essaie de pas monter les plaques des voitures et donc là en bordure de route il ya encore beaucoup beaucoup d'espace là sous l'arbre là c'est là où j'imagine un peu ma basse cour ici avec juste à côté une marre pour les canards et donc moi mon potager ici avec une marre par ici une marque et sera juste à côté du potager voilà comment j'imagine des choses donc je n'ai pas vraiment la force cette année parce que je suis un peu malade de la force physique je vais dire de préparer le jardin comme l'année dernière sachant que l'année dernière je me suis pris très tard et que toute façon j'ai pas pu tout préparer comme je voulais donc je vais plutôt acheter des bâches en plastique ou récupérer je vois qu'on en a plein dans le terrain je vais récupérer les bâches en plastique et couvrir tout simplement la terre à partir de maintenant fait là où je voudrais planter l'année prochaine couvrir mes planches et comme ça quand j'arrive l'année prochaine la terre sera à peu près bien donc le jardin ira à peu près de là où il ya le trampoline jusqu'ici et ça ira jusqu'à là à peu près voilà jusqu'à là donc je compte faire plus petit en espace mais plus efficace dans la façon de planter donc voilà le jardin cette année ça va de là environ du gros arbre qui a là jusqu'à là donc c'est vraiment énorme mais je n'ai pas utilisé tout l'espace comme il fallait je me suis laissé déborder là par exemple on n'a pas été là pendant trois semaines vous allez voir qu'il ya plein de choses qui sont tombés par terre il ya plein de choses qui ont pourri voilà ça c'est l'arbre qu'on a coupé l'année dernière qui répare tout seul et donc je vais commencer ici avant de remonter en haut donc ici j'avais mis plein de pastèques j'avais mis plein de pastèques mais vous savez quoi on n'a même pas mangé un seul parce que on n'a pas eu le temps on s'est laissé déborder on n'était souvent pas là donc ce sont les animaux qui s'en charge qui les ont mangé ça a presque pourri sur place je pense quand même que je peux récupérer les graines j'en sais rien mais j'ai encore des graines de pastèques tout ça là je suis en train de marcher dans les pastèques vous voyez plus les feuilles parce que ça a séché avec le froid à celui là il est encore bien celui là là on peut encore est ce qu'il est je pense pas qu'il se sait j'ai pas l'impression qu'il soit mûr celui là aussi il a l'air encore bien donc je vais demander à papa de m'aider je veux dire qu'il ya des verres de terre en bas qui font leur boulot tu vois on n'a pas on n'a même pas mangé les plats les pastèques qu'on a planté tellement on était dans autre chose cet été ne s'est vraiment pas passé comme prévu voilà pastèque montré je repars à nouveau donc vers le début du jardin je fais comment je vais commencer par ici donc là tu vois j'ai une courge que je ne pense pas que je vais récolter parce que j'ai planté ça trop tard je vois que ça fleurit mais je vois pas de fruits donc bon je pense que c'est trop tard pour celui là donc ça c'est les aubergines qu'on appelle aussi communément les aubergines africaines on les a bien cueillis je vais vous mettre une vidéo de comment on a cueilli ça je sais pas s'il y en a encore pour vous montrer là j'en vois pas je vois des petits bébés là qui naissent mais je vous montrerai ça là bas je suis sûre qu'il y en a et ça c'est des sortes de arachides j'ai oublié comment on appelle ça même dans ma langue c'est en dessous voilà c'est en dessous je pense pas que ça a déjà donné non pas encore voilà et vu comment c'est envahi j'ai un doute mais pareil j'ai planté trop tard l'année prochaine je compte me rattraper donc toutes ces trangers là il ya aubergines piment tomate alors je sais c'est des fruits ou de des légumes de la même famille que j'ai mis au même endroit voilà mais je n'ai pas eu des problèmes j'en ai eu plein j'en ai eu plein j'en ai eu plein pas cette année et à leurs pieds on trouve parfois des carottes des céleri à leurs pieds il y avait plein de salades ça a tout cramé avec la canicule ou ça montait en graines directement j'ai pas vraiment mangé beaucoup de mes salades il y avait plein de choux j'ai planté au moins une cinquantaine de pieds de choux tout a cramé donc voilà mon piment faut que je vienne le récolter il est en train de souffrir là je pense qu'un animal est venu le piétiner pendant la nuit ce qu'il est quasiment presque arraché voilà donc tu vois on n'était pas là pendant trois semaines et les tomates c'est du gaspillage mais je pense que l'année prochaine ils vont repousser sauvagement ici d'une façon incroyable tout ça de tomates faut que je revienne fait faut qu'on revienne encore cuire et donc les tomates je les laisse jusqu'à la fin donc on voit tout ça c'est des aubergines 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 il ya plusieurs familles il ya plusieurs familles d'aubergines donc faut s'imaginer la chose en été comment c'était si je trouve des vidéos que j'envoyais à mes parents ou quoi que ce soit je vais essayer de vous les mettre un pareil aubergines encore des piments piment poivre ont pied des tomates voilà encore des piments là il y en a plein il ya du basilic au cieux pied des tomates j'ai essayé un peu de même si c'était abandonné ça c'est vraiment du ça me fait mal au coeur je vais essayer de voir qu'est ce qu'on récupère là dedans mais voilà poivrons un poivron qui est devenu rouge voilà encore des poivrons encore les poivrons par là j'ai l'impression que les aubergines on n'aura plus trop encore des piments encore donc ah enfin une aubergine là on en a beaucoup cueillé les aubergines vous allez voir les récoltes qu'on a fait donc là il ya aussi les tomates il ya aussi les tomates par ici et regarde tout ce qui est par terre et vous allez remarquer qu'au pied de chaque tomate j'ai planté quelques plans deux trois plans d'haricots et franchement j'ai aimé parce que ça m'a fait économiser l'espace ça grimpe sur les tuteurs avec les tomates tu vois les haricots ça grimpe ensemble et ouais j'ai vraiment vraiment aimé j'ai vraiment vraiment aimé ça trois semaines l'absence vers fin septembre début octobre potager et voilà les fois le gaspillage le couve il commence à pousser la pouce sauvagement ça j'aime bien encore un coup je crois qu'il vous souvenez d'une couvée cette rangée là il y avait des haricots ma maman est venue avec ma grande soeur m'aider il ya à peu près trois semaines et moi je pense ils m'ont cueillie tout ça alors ça c'était des haricots blancs à la base et là bas c'était des haricots verts que je n'ai jamais pu consommer en haricots verts où il ya plein d'orties faut pas que je me fasse piquer et donc j'avais essayé la combinaison haricots maïs et courge vous verrez que ça n'a pas trop réussi je ne sais pas si c'est la canicule envoyé mais maïs ils sont il ressemble rien du tout je ne sais pas donc ça c'était les haricots verts donc à l'intérieur ça donne ça donne quoi je vais les manger finalement un haricot blanc tout ça c'était des haricots verts et au final je n'ai pas déjà je n'ai même pas pu cueillir au fait les haricots verts parce que j'ai pas pu j'ai pas pu trop de problèmes à régler je n'ai pas pu et voilà les maïs sont restés petits comme ça ils n'ont pas grandi pourtant j'avais mis un arrosage goutte à goutte pour essayer de mais non donc à leur pied j'avais mis des courges en retard bien sûr ils sont encore petits là les coups je sais pas si vous les voyez bien avec le le soleil ils sont encore petits je sais pas si on pourra ils auront le temps de bien grandir je n'en sais rien je les laisse et donc voilà les maïs sont restés petits de cette taille là et les maïs c'est là à l'intérieur voici le maïs noir donc on va quand même les cueillir essayer de les manger mais je ne suis pas convaincu voilà encore haricots grimpants maïs et les courges donc là ça descendait comme ça pendant l'été c'était magnifique il y avait plein de courges par ici j'en ai là j'en ai là j'en ai là mais ils m'ont l'air bien petit j'en ai là pareil c'est en toute cette rangée là c'était pareil haricots maïs des courgettes qu'on a bien mangé quand même j'avoue les courgettes on a bien mangé et les courges et donc ça c'est l'oseille l'oseille d'europe voilà et donc ici c'est là où j'avais mes fraises de l'année dernière ils sont toujours là ils avaient bien fleuri puis au final ils n'ont rien donné persil depuis l'année passée j'ai planté ça l'hiver dernier ils sont ici encore là voilà je les laisse là j'ai quelques carottes ici beaucoup d'oignons qui n'ont pas donné pendant la canicule et qui donne maintenant tu vois oignon aïe ça repousse tout seul donc on va les laisser faire on va voir ce que la nature a dans le ventre peut-être que l'année prochaine ça m'évitera d'en planter trop donc ici j'avais planté beaucoup d'amaranthes des betteraves j'avais un peu jeter les graines au pif pour aller repiquer ailleurs et donner aussi je comptais donner des plans à ma famille mais au final ça s'est pas fait toujours pour les mêmes raisons et donc ça ça a monté en graines et on a récupéré les graines d'amaranthes d'ailleurs pourquoi pas vous en donner et voilà encore des aubergines j'espère que vous les voyez les aubergines qu'on a bien cueillé là ils sont déjà mieux là faut que je les cueille parce que en tout cas les aubergines africaines ont bien donné ils ont vraiment bien donné ça c'est le gombo tout ça que vous voyez là c'est le gombo que j'ai planté en retard donc je pense tout simplement que le froid est arrivé trop tôt et que ça donnera pas par contre j'ai deux trois plantes de gombo que j'avais mis en pot dans la maison depuis février je crois ou avril je ne sais plus et qui m'ont donné à peu près une dizaine de gombo qu'on a mangé ils sont là bas au fond je vous le montrerai après donc là c'est mes framboises que les enfants ont bien mangé les poiret blanche côte de bled appelez les comme vous voulez là c'est là où il y avait toutes les betteraves je vois encore des oignons qui sortent je vois de l'ail je vois des persils ça c'est des graines parfois quand je me balade j'en vis je jette des graines comme ça parmi les rangées j'aime bien j'aime bien ça me rend heureuse jeter les graines et puis après je regarde comment il se comporte je crois que je vois un gombo là qui va me donner beaucoup de graines merci beaucoup il est là à lui on l'avait loupé voilà tomates poussées sauvagement amarrantes les tomates poussées sauvagement de l'année dernière ici j'avais une rangée d'épinards c'est ça les épinards africaines j'en ai cueilli un peu mais pas comme j'aurais voulu quand même la canicule a fait des dégâts et j'avais de l'oseille qui a tout a séché tout a séché tout a séché vous pouvez pas les voir de l'oseille rouge on en a cueilli on a cueilli beaucoup quand même donc ça va betterave tomates poussées sauvagement alors j'ai remarqué que les tomates qui ont poussé sauvagement ne mûrissent pas aussi vite que les autres regarde ils sont encore là tu vois ils sont encore tout petit comme ça alors que les tomates que j'ai planté cette année ben vous avez vu hein c'est c'est partout par terre tout bêtement là bas des échalotes qui repart donc ça en fait une échalote que j'ai oublié en terre que j'ai oublié de récolter clairement et qui repart voilà échalotes que j'ai oublié et qui repart j'en vois encore ici j'en ai planté plein et ça répare tout seul c'est super ça c'est super génial donc les betteraves et l'oseille c'était ça donc ça ce sont les graines d'épinards que j'avais donné en concours pour ceux qui avaient gagné et l'oseille pareil pour ceux qui avaient gagné le concours ici avait des pommes de terre partout je vais vous mettre une petite vidéo de mes amis en train de récolter les pommes de terre ou de nous mêmes d'ailleurs vous allez voir il y avait des pommes de terre ici c'était toute une planche d'ailleurs les vaut encore ce qui était un peu d'où il sort celui là mais ils sortent d'où cela je crois qu'il faut qu'on revienne parce qu'on en a encore et donc partout il ya de la paille encore des pommes de terre qu'on n'a pas encore je pense que c'est les animaux qui doivent venir chercher à manger qu'ils les remontent à la surface parce que sérieusement bref c'était toute la rangée de pommes de terre tu vas voir c'est très grand c'est là où il y avait les pommes de terre ici pareil aubergine piment poivrons allez rien de mieux que les images piment les piments ronds ça pique ce moment là c'est un piment que j'ai découvert quand j'allais en inde ils le mangent souvent sécher aubergine poivrons on en a beaucoup que il est pauvre quand même voilà les aubergines blanche comme ça on en a beaucoup qui aubergine blanche piment bref c'est toujours la même chose un poivron piment aubergine 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 voilà les aubergines marron là qu'on préfère manger ici en europe c'est ça pardon violette j'en ai planté mais il donne pas si bien que les autres alors je ne sais pas i don't know et au milieu d'eux il ya des carottes il ya des betteraves comme tu peux voir betteraves des graines que j'étais au pif et à des tomates et encore des tomates voilà mon plan c'était de planter plein de tomates cette année de faire plein de bocaux parce que l'année prochaine j'avais envie de me consacrer à tester d'autres produits que j'ai pas encore testé ici comme par exemple les aubergines mais finalement j'ai vu que ça donne bien donc je voulais vraiment me consacrer à ça et à produire tout ce qui est légumes verts ce genre de choses tu vois ça c'est les aubergines blanche c'était ça mon plan c'était vraiment me débarrasser de la corvée des tomates cette année pour en planter un minimum l'année prochaine mais je sais pas peut-être que j'ai réussi un parce que j'ai rempli tous mes bocaux de l'année passée j'ai racheté une trentaine de bocaux en plus que j'ai planté j'ai donné des tomates beaucoup et ce que vous avez vu au garage là au cellier et tout ce qui est encore ici faut encore que j'aille racheter des bocaux parce que j'ai plus beaucoup donc peut-être que mon objectif est atteint on va voir betterave vous allez dire il ya beaucoup de betterave mon idée c'était de prendre beaucoup de jus je voulais vraiment entamer un régime alimentaire cet été où j'allais boire beaucoup de jus beaucoup 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 de jus de betterave de concombre tout ça et donc j'en avais planté beaucoup vous allez voir mais au final j'ai passé mon temps à les manger en salade donc ça c'est les courgettes j'en ai pas eu autant que l'année dernière j'ai pas pu en conserver encore des courgettes vu la période de l'année je pense pas que j'aurai le temps d'en conserver j'envoie encore une grosse là bas voilà encore ici ça faut conclure aujourd'hui parce que dedans deux jours le foie revient encore enfin la pluie revient si c'est pas le foie qui le tue ça va être le les limaces qui vont s'en charger donc je ne sais pas on va dire que lorsqu'il ya là on va conserver le peu qu'il ya mais j'en ai beaucoup mangé pendant l'été ça c'est les feuilles de patates douces on en a quand même bien que les feuilles de patates douces on en a donné beaucoup ils ont bien donné donc ça c'est les feuilles de patates douces qu'on achète dans les magasins asiatiques ça ne m'a jamais donné des patates en bas par contre là bas j'en ai d'autres qui m'ont donné les patates on va les voir tout à l'heure côte de blettes aubergine juste à côté il ya encore des piments poivrons je vais pas aller vous montrer c'est tout le temps le même système un appareil côte de blettes ici là il y avait plein de deux pommes de terre plein de pommes de terre je suis sûr que si on enlève un peu la paille on en aura encore plus de pommes de terre ici c'était betterave côte de blettes tu vois les allées on est vraiment envoyé par l'herbe dans les allées tu vois la taille tu vois la taille derrière pour te montrer à quel point le jardin est négligé mais que j'ai à manger pour toute l'année quand même et je donne aussi quand même beaucoup ça c'est le tarot que ma belle-mère la maman de mon mari m'avait envoyé je vais essayer de les pailler le tarot j'en ai planté plein il y en a d'autres que les animaux piétinés on va voir si ça donne parce que le tarot ça pousse en deux ans donc je veux bien 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 le pailler pour le protéger du froid peut-être que l'année prochaine j'aurai du tarot mais regardez la chaise regardez la taille ça c'est l'allée ça c'est un aller pour passer là il y avait des haricots beurre je vous dis j'en ai cueilli aucun haricots beurre aucun haricots verts pareil je n'ai pas pu en cueillir parce que j'ai pas le temps vous allez me dire mais qu'est ce qu'elle a foutu cette meuf et ben j'ai fait autre chose ici il y avait plein de il y avait de l'ail ici partout qu'on a bien récolté on en voit encore qui reste donc il y en a que j'ai oublié et qui continue à pousser ça c'est de l'ail aussi tu vois donc il y en a qui pousse maintenant on va voir je vois encore des bébés à et là bas sous mon arbre c'est là de l'ail ça c'est de l'ail ça pousse maintenant qu'est ce que vous faites vous n'étiez pas à la planter l'été pourquoi bref ici il y avait des haricots mais je ne les vois plus on en a cueilli quand même un peu les haricots on a donné aussi donc j'avais planté plusieurs sortes d'haricots des comme ça faut qu'on vienne terminer de les cueillir ici c'est pareil j'ai voulu faire une combinaison haricot maïs mais pas très réussi vraiment j'ai eu beaucoup de facteurs cet été j'ai on a eu la canicule mais on a aussi eu la négligeance et je pense que c'est une bonne expérience pour moi parce que ça me montre que j'ai pas besoin de passer du temps au jardin tout simplement en faisant un minimum j'ai commencé à manger haricots 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 maman était venu cueillir avec ma soeur mais je vois qu'il y en a encore ça je suppose que c'est ce qu'ils avaient laissé il y avait encore donc il ya encore quelques maïs on va essayer de les récupérer et donc là bas à partir de cet arbre là c'est l'étang jusqu'au fond du terrain voilà tout simplement on a un étang là bas et donc là je suis en train de marcher c'est dans le jardin mais dans un futur proche ça sera le futur terrain des animaux c'est là où il y aura les animaux les chèvres les ânes les voilà encore des aubergines mon frère est venu me bêcher cet endroit là je crois c'était fin août pour que je puisse rajouter des haricots et ben je n'ai jamais eu le temps de planter merci beaucoup pour le bêchage ici c'était pendant le printemps il y avait les petits pois voilà il y avait des petits pois ici ça n'a pas donné très fort parce que les températures au printemps vous avez tous vu de quoi il s'agissait c'était n'importe quoi là c'est un test c'est les haricots qu'on trouve au congo que ma belle mère m'avait envoyé qu'on appelle bizangui donc tu vois j'ai voulu tester et donc j'ai vu que c'est des haricots grimpants je ne savais pas parce que ça fait longtemps que j'ai quand même quitté le congo et donc c'est des haricots grimpants et ça donne bien donc maman l'année prochaine on va planter des bizangui merci de m'envoyer les graines et donc comme vous voyez à chaque pied de tomate il ya des haricots grimpants ça me permet d'économiser un peu la place donc l'année prochaine je me casse pas la tête en fait à chaque fois que je mets un truc grimpant je mets des haricots et franchement les haricots donne bien les tomates aussi donc pourquoi s'enquiquiner allez ici on a testé plein de choses comme tu peux voir donc ça c'était les gombos qui ont bien donné qu'on a mangé est ce qu'on arrive à en voir je vous mettra des photos ne vous inquiétez pas pendant l'été j'ai pris des photos je faisais des instagrams à ma maman donc on a quelques images et donc tout ça c'est de la marante que les limaces mangent à ce que je vois salut bo qu'est ce que tu racontes stop voilà pas par là bas de la marante de la marante et de l'oseille ça par contre de l'oseille verte cette année j'en ai pas planté beaucoup c'est tout ce qu'il ya c'est tout ce que tu vois ici j'en ai pas mis beaucoup de l'oseille verte j'ai beaucoup d'oseille rouge mais pas les vertes donc je vais venir les récolter parce que c'est le seul que j'ai c'est le seul que j'ai alors que l'année passée j'en avais plein d'ailleurs j'en ai encore un peu au congélateur de l'oseille de l'année passée faut vous dire ici j'avais planté des mélons mais ça n'a pas trop donné tu vois mélon mélon mais voilà ça n'a pas trop donné ici donc on laisse tomber partout là il y avait des tomates des haricots tout ça vous les voyez ça c'est une planche d'haricots carrément d'autres qui sont pas encore mûrs donc pour l'instant je les laisse là on verra bien des tomates au pied des haricots non grimpants cette fois ci que j'ai mis trop en retard des tomates qui se font manger et donc ici il y avait des mélons plein de mélons mais comme tu peux voir les derniers ben il y en a qui se sont amusés voilà en tout cas j'avais mis du mélon parce que j'avais vraiment envie de manger beaucoup de mélons cet été de me faire des jus il y en a encore qu'on peut prendre là j'ai mis mon doigt pardon celui là il est encore bon tu vois ah le doigt là il est encore bon celui là le mélon mais on a partagé avec les autres donc les graines là je pense qu'ils vont repousser l'année prochaine spontanément je les laisse là c'est des graines cocopéli les mélons que j'avais pressé cocopéli j'en ai vu plusieurs variétés voilà il ya plein de limaces partout là voilà sauge de l'année passée je vais faire plein de boutures de ça cet hiver et donc ici avait les petits pois sur ce grillage là il y avait des petits pois voilà qui n'ont pas très bien donné à cause de la température au printemps il faisait déjà des 20 degrés au printemps le maïs voilà donc on a commencé là bas à la maison on est venu on a vu les pastèques là on a fait tout ça on est passé par là on est descendu on est passé par là jusqu'au haricot dans l'arbre là bas on est remonté par ici on a vu les mélons derrière moi on a vu les petits pois là bas on a vu les ricots devant moi on a vu les tomates il ya encore des mélons ici mais waouh tous ces graines mon dieu mais quel en tout cas cette année le mot gaspillage il faut le coller sur mon visage je suis désolé il faut vraiment le coller sur mon visage et on a donné un j'ai fait venir des gens pour donner des gens pour donner ici j'avais le temps de rien planter je voulais mettre encore des haricots mais je n'ai pu rien planter parce que j'ai pas le temps donc on repart maintenant devant donc là bas il y avait des pastèques c'est là bas il y avait des pastèques voilà on s'en souvient ici this is the quinoa je vais vous mettre une photo de mon quinoa je sais pas si on peut encore le récolter donc ça c'est le quinoa c'est les grains de guise ça c'est tout ça ça c'est le quinoa ce que je viens de j'ai là ça c'est le quinoa ça a bien donné or c'était doré c'était magnifique je pense que je vais quand même récupérer parce que c'est des graines cocopéli pareil je vais quand même récupérer pour les replanter l'année prochaine on verra ici ce sont les arachides qu'on a planté bien en retard pareil il ya deux variétés et à ça et à ça ça je crois qu'on appelle cinq a qui j'ai oublié le nom bref faudrait que je demande et donc je laisse un peu parce que je ne pense pas que ça les a donné là avec le froid qu'il a fait quelques poireaux là qui ont apparu là sauvagement je sais pas comment encore les oignons qui apparaissent que maintenant au bergine au bergine au bergine au bergine au bergine il ya une courge là mais qui est en train de mourir de froid ça c'est la rangée que je vous ai montré de maïs et des haricots comme moi déjà cueillis voilà ici j'ai la ciboulette tout ça de l'année passée on cueille sa pouce on cueille sa pouce c'est magnifique en même temps c'est le principe tomate qui a poussé la sauvagement je crois que c'est l'un des seuls qui mûri aussi tôt et donc ici il y avait les patates douces mais ceux qui donnent avec les patates donc j'ai pas cueillis les feuilles ici pour laisser les patates se développer mais avec la canicule je n'en sais rien là je pense que je les ai laissé assez de temps je vais quand même cueillir deux trois feuilles pour mettre au congélateur et puis voilà on va voir s'il ya des patates en dessous l'année passée j'ai eu deux trois patates avec cette variété si je vous avais déjà fait une vidéo sur la patate douce en vous expliquant les deux variétés que moi je préférais planter allez voir poivron très petit piment c'est les riz c'est les riz c'est les riz il y avait du basilic ici mais à mon avis je sais pas si ça existe encore avec le froid là c'était par là je le vois plus c'était quelque part là le basilic je vois plus c'est les riz c'est les riz et donc les toujours des côtes de blettes toujours ils sont un peu sucrés cela j'aime moins je ne les replanterai pas personnellement sauf si c'est pour donner mais je pense oui je pense que je replanterai parce qu'il ya des gens à qui ça intéresse j'aime bien moi donner j'aime bien planter pour donner c'est je sais pas je trouve ça gratifiant c'est mettre une graine en terre et puis ça ça pousse et les gens viennent et cueillent et ça reste là pendant des années si je trouve ça super j'adore faire ça en fait tout simplement poireau 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 et donc ici i have une multitude de poireaux qui sont là qu'il faut que j'aille répliquer parce que tu vois que c'est très entassé mais on verra si j'ai la force courgettes de nice que je garde pour les graines encore la marrante que vous avez déjà vu tout à l'heure tout ça c'était des courgettes et ici il y avait des concombres j'en ai gardé un pour les graines on dit un une je sens rien voilà tout ça c'est des plans de concombre vous les voyez plus un parce que ben le froid les a grillés mais tu vois ça c'est des concombres je les ai pas fait grimper parce que je n'ai pas le temps de faire un treillis pour que ça grimpe je les ai rempli au sol et ça a bien donné franchement à la en salade on a bien mangé quoi on a bien mangé les concombres cet été on a vraiment vraiment bien on revient au terrain du départ juste pour vous montrer donc j'ai encore tout ça accueillir on est revenu au début ben je crois que j'ai fait le tour au fait je crois que j'ai fait le tour du jardin donc mon projet ça serait si j'ai les moyens et si j'ai la force et si elle le ferait pas le froid et s'il n'y a pas tout le tralala ça serait de clôturer depuis la rue là et faire une clôture là comme ça jusque là bas pour pouvoir mettre là deux chèvres un mouton enfin je sais pas qui on va voir ils ont beaucoup à manger là ils ont des temps pour boire de l'eau et pouvoir faire mon jardin ici devant la maison la serre je pense pas qu'on pourra la faire cette année peut-être l'année prochaine ça sera une serre vitrée et tout avec des vrais vitres faut que je choisisse par rapport à leur façon de conserver le froid par rapport à leur façon de faire tralala il faut qu'on en décide c'est pas la priorité pour l'instant c'est vraiment pas la priorité parce que comme tu peux le voir j'arrive à manger à donner et à respirer sans serre sans serre je n'ai pas de serre voilà donc bon dans ma serre moi je vois bien faire pousser du manioc dedans un truc comme ça tu vas des trucs beaucoup plus fan voilà ça c'est la future mare là la future mare et jardin c'est le on a fait le tour je vais essayer comme j'ai promis de vous mettre des images que j'ai pu prendre pendant l'été plusieurs on va voir et donc on va aller acheter cette fameuse bâche en plastique tout simplement c'est parce que le plus facile pour moi ne venez pas les écolos bobos me dire ici fait au fait au fait au vous savez très bien ce que j'en ai à faire je fais avec les moyens du bord et les moyens physiques et les moyens psychologiques j'ai la facilité pour avoir de la paille pour pailler machin mais voilà non je n'ai pas la force si je fais ça l'année prochaine j'aurai pas de jardin voilà là c'est notre coin barbecue on s'est beaucoup amusé cet été oh la alors voilà c'est des fûts comme ça des tonneaux qu'on récupère tu fais un petit truc là pour mettre le bois et par dessus c'est tout c'est comme ça qu'on fait au congo c'est comme ça qu'on fait au congo tu mets ça pour pouvoir coulir ta nourriture donc ma clôture est là elle attend pour être mis partout là-bas au coin des animaux enfin voila on verra j'ai déjà un certain nombre de choses mais on verra on verra comment on joue on verra comment on fait c'est faut que le physique suive faut que le physique suive yobo tu me suis partout hein mais oui monsieur yobo adore qu'on lui fasse ça il adore il adore allez voilà pas jouer donc là je suis dans la future serre ici là qui ressemble un peu à rien et donc la future serre qui va directement communiquer avec la maison l'année prochaine on va commander des graines beaucoup de graines moi du pays surtout tout ce qui est haricots épinards arachides pour essayer il y en a qui m'ont demandé house tour mais je crois que ça sera pas pour maintenant voilà voilà le house tour ça c'est les chambres on en a trois comme ça en bas salle de bain bibliothèque toilette rien de spécial et donc en face c'est le salon où on dort tout ça ça va sauter on va couler une dalle en béton là cet hiver pour commencer au moins déjà à mettre le chauffage au sol ici à isoler les murs à finir l'électricité ballon d'eau chaude rien de spécial quoi donc la première chambre donc là il ya tous les fils électriques à tirer tout ça c'est déjà prêt c'est déjà noté je sais qui va où j'avais fait ça l'année dernière si vous vous en souvenez tu as pris salle de bain couloir plus trois prises je sais exactement où est ce que ça va donc je n'aurai plus qu'à les faire passer au mur et puis va les connecter quoi voilà donc c'est là qu'on va couler la dalle en béton ensuite la toiture la laitole la charpente va sauter on va faire monter les quatre murs de l'étage en haut et on va faire la nouvelle charpente de toiture voilà le salon est là c'est là où on habite salon cousine et donc on va tout faire sauter et une fois que l'étage sera fini pour nous les travaux seront les gros travaux en tout cas seront finis à une fois que les quatre murs de l'étage sont faits sont faites ça sera fini et donc là on pourra s'occuper de la serre le nord est là donc ce mur là du nord sera totalement fermé ici ça sera comme une cuisine extérieure en dessous une cave et puis pour récupérer puis faire un truc un trou pour récupérer l'eau de pluie un pour éviter quand même de bien on paye l'eau mais c'est aberrant quoi il y aura de l'eau de pluie ici et puis ben la serre du côté sud dans le sud est là donc ça sert du côté sud là c'est l'est et voilà le soleil c'est le soleil la ligne que je vois là ah ouais on le voit bien ça bruit même pas non il est là il est là le soleil ok voilà sur ce on a fini le tour du jardin et sur ce on a fini le tour du jardin et vous voyez ma tête de folle vous dit je vais réconter maintenant non je dois manger je mange après bye avant le dit bah j'ai bien de vous montrer maman m'a offert ce cactus là maintenant j'en veux un deuxième je m'en fous j'en veux un deuxième j'ai des muriers ici j'ai des cassis au jardin j'ai aussi bien de vous montrer mais bon on s'en fout c'est pas grave et donc ça c'est les casakindonga les bas congo reconnu enfin les vrais bas congo reconnu c'est une plante qui soigne beaucoup de maladies ça permet d'enlever la fièvre tout ça vous me verrez bientôt en train de l'utiliser vous me verrez bientôt en train d'utiliser les casakindonga j'ai des rosiers ici j'avais bouturé l'année passée je compte en rajouter voilà donc là on est toujours devant la maison bon allez cette fois ci je vous dis vraiment bye nous sommes le 29 octobre j'essaie de sortir les patates douces je vois que quelqu'un s'est amusé à les manger sur la terre en tout cas ils les mangent bien dans celui là donc il y en a qui creuse et qui rentrent dedans mais on va regarder quand même cela on va les manger ils sont petits et en même temps les a plantés en retard on n'a pas arrosé la canicule donc ça veut dire que l'année prochaine en paillant un peu avec un meilleur arrosage on peut avoir un meilleur résultat je vais continuer à creuser on voit un autre que je viens de tirer celui là il était gros donc ils sont vraiment mangés de l'intérieur je sais pas qui les mange voilà on va récupérer ce qu'on peut ils sont vraiment mangés de l'intérieur mais quel carnage ça c'est les patates rouges là les araki toko voilà tout est mangé on a quand même une bonne récolte pour l'instant on continue à creuser voilà la récolte du jour il y en a qui sont gros il y en a qui sont petits l'année prochaine peut-être un arrosage goutte à goutte et mélanger la terre avec le sable comme pour les carottes et bien paillé surtout pour éviter un peu l'évaporation d'eau en tout cas voilà j'ai planté cinq plantes de on avait planté cinq plantes de patates douces voici tous les feuilles et voilà ce qu'on récolte sachant que le presque le trois quarts a été mangé par les animaux sur la terre je ne sais pas qui mais le trois quarts a été mangé voilà voilà